Donc, non, l'accouchement, non plus, c'était... Pas un bon souvenir. Est-ce que quand on vous a posé, vous avez pu voir Nolan au passage ? Alors, moi, je n'avais pas le papa. J'avais un chant qui me cachait le bas du corps. Je l'ai entendu pleurer. Donc, j'ai dit, il pleure. On me l'a amené. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti non plus l'évidence, l'amour fou ou quoi. J'étais contente de le voir. Je me suis dit, enfin, ça y est, c'est concret, il est là. Et pour moi, alors, j'étais un peu naïve. Je me suis dit, cool, ça va être un petit peu peut-être plus sympa que la grossesse. Et non. Donc, il n'y a pas eu de révélation en le voyant ? Pas une bouffée d'amour ? Non, après, j'étais... Contente. J'étais contente, oui. J'étais fière qu'il soit là, fière d'avoir créé ce petit truc pendant neuf mois. Voilà, pas de ma vie à bouleverser. Je suis quelqu'un qui pleure beaucoup. Quand je suis heureuse, malheureuse, là, rien. Une forme de détachement. Et à la maison, quand vous êtes rentrée à la maison ? Parce qu'à la maternité, on sait que ce sont un peu des moments hors du temps. Quand vous êtes rentrée à la maison, comment ça s'est passé ? Bah, cata, un peu. C'était... À la maternité, tout s'est super bien passé. J'étais très confiante. Et à la maison, je me retrouvais toute seule, en fait. Enfin, même si mon conjoint était là. Mais là, c'était... Oui, on se voit avec le... Pardon, il est mort. Oui. Alors maintenant, on va faire une vie. Et en fait, c'est exactement... Et toutes les mamans d'avons. Laurine a très bien résumé le truc. C'est plus du babysitting, c'est plus je garde le fils d'une copine et je le rends après. Il est à moi, je vais devoir m'en occuper jour et nuit, tout le temps. Ces besoins passent avant les miens. C'est-à-dire que j'ai envie d'aller faire pipi. Bah non, tu te retiens parce que... Alors moi, j'ai allaité pendant trois mois. Personne d'autre pouvait le nourrir. Et puis, j'étais... Mais les fesses sur mon canapé... Mais esclave. Mais c'est exactement ça. Je l'ai détesté, quoi. C'est ça, le truc aussi. Je trouve, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est égoïste quelque part. On vit notre vie. On pense à nous tout le temps. Et puis, du jour au lendemain, bah oui, il y a quelqu'un qui fait... Tous ses besoins passent avant les nôtres. Et ça, c'est un truc, je trouve, qui est compliqué aussi quand on croise quelqu'un. Et ça, maintenant, je fais attention. Quand on croise une femme qui vient d'avoir un enfant, on lui demande toujours comment va l'enfant avant de savoir comment elle va, elle. Alors que je trouve que c'est la question la plus importante. Tu avais raison. Faisons attention à ça. Ça et le conjoint aussi. Et le conjoint ? Moi, encore hier, je vois des amis de ma maman qui me disent « Et alors, comment va Gaylord ? » Donc Gaylord, c'est mon conjoint. « Comment il va ? Et comment va Nolan ? » Et là, j'ai envie de dire « Ouh ! » Je suis devant toi, merci, je vais bien. Plusieurs fois, c'est arrivé où je suis partie de chez moi. J'ai dit à mon conjoint « Tu le gardes ? » Je l'allaitais, donc il n'avait pas de quoi lui donner à manger. Je prenais ma voiture et je partais dans un parc. Et il fallait que je stoppe. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Quand j'ai appelé ma mère, c'était « Il faut que tu arrêtes l'allaitement. » Je ne pouvais pas, en fait. J'étais enfermée dans ce truc-là où je veux, mais je n'y arrive pas. Une fois, je suis allée au boulot de ma maman et je lui ai laissé la poussette. J'étais en larmes et je me suis effondrée. J'ai dit « Tu le prends, je ne veux plus de mon mec, plus de mon fils. Je veux ma vie d'avant, toute seule, chez moi, où je faisais ce que je voulais, quand je voulais. Tu le reprends. » Mais ce n'était pas en rigolo. Enfin, c'était très sérieux. Il fallait que ça s'arrête, en fait. Il fallait vraiment... Pareil, un matin, en larmes, je dis à mon conjoint « Tu appelles ma mère, il faut qu'elle vienne le garder. » Alors, elle l'a pris avec elle au boulot et tout, parce que c'était très soudain. J'ai dit « Mais là, si vous me le laissez aujourd'hui, je vais faire une connerie, clairement. Il faut me le prendre. » Moi, c'est le truc que je m'étais dit, c'est que, honnêtement, dans notre cas à nous, on a eu la chance d'avoir une éducation quand même saine, d'avoir un entourage hyper présent. Et sans ça, honnêtement, aujourd'hui, plus jamais je ne jugerais une maman qui abandonne son enfant. Parce que même moi, qui avais toutes les clés pour que ça se passe bien, j'ai failli le faire. Et donc, je comprends que quelqu'un qui n'a pas ce soutien nécessaire derrière puisse un jour abandonner son enfant. Vous êtes fait peur, parfois, dans des pulsions qu'on peut avoir quand on est très fatigué. Oui. Moi, c'est vraiment, je crois, la fatigue qui m'a eue le plus. Je me suis vu le secouer, où je me suis dit, Camille, pose-le vite, parce que là, parce qu'en plus, je le berce. Et je me suis dit, tu vas le bercer un peu trop fort, là, tellement ça t'énerve. Où je me suis vu le poser, je me suis vu lui crier dessus. Et tout à l'heure, tu as dit quelque part, je ne sais plus comment tu as dit ça, mais s'il ne respirait plus, tant pis. Je ne sais plus exactement. C'est pas une forme de libération. Eh bien, c'est horrible. Mais combien de fois je me suis dit, finalement, ce serait libérateur. Je comprends. Et c'est horrible parce que quand je le vois et que je me dis, mais comment je peux penser ça, en fait ? En plus, c'est un bébé qui est souriant, qui est... Même s'il pleurait tout le temps, mais... Entre penser et le vouloir vraiment, il y a quand même un monde, on a tous des pensées. Oui, c'est ça. Et c'est horrible parce qu'on se dit... Enfin, c'est même culpabilisant, c'est même pas assez fort, en fait, comme mot. Oui, mais Faustine a raison. Pensez, on a le droit de penser à ces choses-là. Et ça ne veut pas dire du tout que vous allez passer à l'acte, bien heureusement. Mais ça nous montre vraiment l'épuisement des jeunes mères. Et ça nous montre aussi quand même que tout ça repose beaucoup sur les femmes. Parce que quand même, un enfant, on le fait à deux. Alors, ce n'est pas du tout pour culpabiliser vos conjoints, etc. Mais là aussi, il y a le poids de la société qui se dit, ben voilà, c'est la jeune maman. On est obligé d'être heureux, on est obligé de sourire. Et on est obligé d'être là. Il faudrait augmenter les congés paternités. Mais même inconsciemment, on prend le travail sur nous. Oui, c'est vrai que, honnêtement, moi, Anthony était vraiment très présent. Et on faisait une nuit sur deux. Parce que, d'ailleurs, moi, je devais mettre mes boules qui es pour espérer dormir deux heures sur ma nuit. Mais même s'il était très présent, même si on prend, il n'y a rien à faire. Il y a des trucs qu'on se dit, ben en fait, si je lui explique, j'irai plus vite de le faire moi-même. Et donc, on va le faire. Et nous, les mamans, on a tendance à aussi... Ou alors, ça, c'était ma Ginée qui m'avait dit ça. Et je trouvais ça génial. Elle me dit, vous savez, si un jour, votre mari habille votre enfant et qu'il met des poids avec des rayures, dites-vous comment il l'a habillé. C'est ça. Et je dis, ben oui. Et du coup, parfois, je me disais, ah, non, c'est bien, il l'a fait. C'est ça. Non, moi, pour le coup, j'ai pas été... Enfin, on me culpabilisait vraiment beaucoup. C'est ma maman qui me disait, mais... Ecoute, t'as voulu un enfant, maintenant, il est là. Ben, il faut que tu t'en occupes. Je disais, oui, mais alors, j'ai quand même le droit de me plaindre. On va au boulot tous les jours. On peut adorer son boulot. Mais on a quand même le droit de se plaindre, des fois, qu'on est fatigué ou... C'était... Enfin, vraiment, alors, pour le coup, j'ai pas eu de soutien. Pas eu. Après, je trouve des excuses à tout le monde, parce qu'on fait comme on nous a appris à faire. Donc, ma maman a fait comme on lui a appris à faire. Et quand je vois l'attitude de ma grand-mère, ben, forcément, je comprends l'attitude de ma mère, etc. Mais... Quelque personne ne vous a tendu la main ? Non. Vous, vous êtes tendu la main. Je me suis... Qu'est-ce qui vous a permis de retrouver un équilibre ? Le travail. Le travail, en fait, j'ai pas eu le choix que d'y retourner. Moi, je suis travailleuse sociale. Donc, je travaille avec un public en grande précarité dans un centre d'hébergement. Et mon métier, c'est d'aider les autres. Et je suis passionnée, en plus, par ce que je fais. Et là, alors que pour le coup, je voulais m'occuper de mon fils jusqu'à un an. Parce que pour moi, c'était... Même au début, quand on m'a dit, il va passer 45 heures chez la nounou, j'ai fait, ah, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui va éduquer mon fils. Donc, encore une fois, je culpabilisais. Et en fait, quand j'ai repris le boulot, c'était... En fait, c'est ma bulle... Ma bulle d'air, vraiment, où... Ben, je pense pas à lui. Je pense pas à moi. Je pense aux résidents avec lesquels je travaille. Ça me valorise. Je sais que je sers à quelque chose et puis j'aime mon métier, tout simplement.